Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle Limitless, qui était un de mes chefs-d'oeuvre, un de mes grands classiques. Maintenant, je n'ai rien contre le film, il est toujours de très bonne qualité, mais je suis moins fond. Avant je l'ai kiffé pendant longtemps, c'était un de mes chefs-d'oeuvre pendant même très longtemps. Maintenant voilà, j'aime bien le film. Qu'est-ce que je peux vous dire en dedans ? Je trouve que Bradley Cooper, il y a Bradley Cooper dans le film, il y a Robert De Niro, une très très bonne actrice. Je ne retiens jamais genre de son. Il y a un autre mec qui joue le méchant, il est excellent. Mais Bradley Cooper, Robert De Niro dans le film, on est à ce niveau-là, c'est vraiment énorme. En fait c'est l'histoire d'un mec qui est un écrivain raté, et en fait il sort avec une fille qui s'appelle Melissa, et son cousin, son frère, il travaille dans un laboratoire pharmaceutique qui conduit une molécule qui s'appelle le ZZT. Et c'est une molécule, quand tu l'apprends, on va dire que tu utilises 100% de ton intelligence. Et donc du coup il est là, le gars discute, il dit écoute je t'en viens, tiens, je te donne ça. Donc le mec, l'écrivain Bradley Cooper, il en prend. Et en fait, il y a un génie. Son bouquin, il l'a plié genre en une journée. Et en fait, son éditrice, elle l'a lu, elle dit ouais, là, là, là. Elle dit franchement, c'est énorme, je peux vous engager et tout ça. Donc du coup il va revoir son cousin, son beau-frère, et il lui dit ok, je vais bientôt en donner, tu vas faire des courses pour moi. Et le mec il a dit ok, il fait tout, il fait ça, il prépare son sandwich, il prépare ses fringues, il vient de son coursier. Et en fait il voit qu'il meurt. Et donc du coup il voit qu'il meurt et il se dit attends, le mec il a toutes les ZT dans son appartement. Et du coup lui il les prend, il l'appelle la police. Et voilà, il... comment dire ça ? D'ailleurs le personnage de Bradley Cooper s'appelle Eddie. Et du coup en fait, voilà, dès que son cousin il meurt et il est en garde à vue, il le relâche. Il commence à prendre pilule après pilule par jour. Et il devient extrêmement intelligent. Et donc il passe du loser au mec incroyable. Il parle toutes les langues. Il est hyper intelligent. Il va à la bourse, il rencontre Robert de Niro. Et d'ailleurs il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le film. Il lui dit euh... Il dit vous vivez là ? Il a dit bah oui bah les Spartiates comprenaient bien des endroits restreints. Et il a dit ouais mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont disparu. Ça c'est dans le plus beau film que je kiffe. Et en fait le problème c'est que... comment dire ? Il servait tellement de son intelligence qu'il avait des trous de mémoire en fait. Parce qu'il mangeait pas. Il prenait son truc à... Et c'est comme si sa vie il la passait à devenir pure intelligent. Et du coup son corps euh... Il avait des conséquences. Donc du coup il mangeait. Donc c'était... je trouvais ça hyper intelligent. Euh... Et en fait le titre limitless parce que... Il est tellement intelligent. Qu'il doit sans cesse repousser les limites. A tous les niveaux. Du coup c'est extrêmement stimulant et intéressant dans le film. Euh... Après il retourne avec son ex et on finisse ensemble. Euh... Et après comment dire ça ? En fait il a emprunté de l'argent à un gars qui est un mafieux. Qui est un des méchants du film. Et qui euh... Qui a goûté justement le ZZT. Il est hyper intelligent. Et du coup euh... Bah il pourchasse. Il dit vraiment tout le monde du film. Euh... Après il révèle le secret à sa copine. En lui expliquant que quand il prend ça. Elle va devenir hyper intelligent. Donc il arrive à esquiver le mec. Et euh... Et du coup à la fois il fait un bras de fer avec Robert de Nero. Et euh... Et du coup en fait il y a une scène que j'aime beaucoup. Il filme dans un appartement. Et l'autre mec qui veut le... Le... Le tuer avec ses camarades. Et il a plus la pilule. Donc il est plus intelligent. Donc il monte sur le bord de la fenêtre. Et il dit moi tu sais quoi. Quitte à me faire des coups de... Autant... 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 On se suicider. On est la même chose. Et après il commence à réfléchir. Et il se dit. Il suffit juste que j'en trouve une seule. Et enfin c'est bon. Et il cherche de partout. Et il la rate. Et euh... Et euh... Il y a un moment je sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Il y a un personnage là il se fait euh... Il se prend une balle. Et en fait lui il suce le sang. Il boit le sang qu'il y a par terre. Pour euh... Pour euh... Le truc euh... L'intelligence. Et euh... Et après en fait voilà il piège tout le monde. Il y a des autres qui se tiens dessus. Après il parle en albanais. La scène est vraiment très réussie. C'est vraiment... Très très bien mis en scène. Le film est très très bien écrit. Visuellement il est super. Et en fait euh... On kiffe parce qu'on se dit. Qu'est-ce que nous euh... On serait capable de faire si on était aussi intelligents. Si on avait utilisé 100% de notre cerveau. Euh... Et j'aime beaucoup le titre du film qui est juste énorme. Le casting est incroyable. Et moi j'aime beaucoup quand il... En fait il va se présenter en politique. Et euh... Et euh... Et en fait il double Robert De Niro. Il fait un peu le malin et tout. Et il dit. Mais écoutez. Il dit. Si vous. On jouerez ensemble. Et il dit. Vous deviendrez mon jouet. Et il dit. J'ai 50. J'ai 50 pas d'avant sur vous. Je sais tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous... Et en fait quand on voit. Il a... Il a éclaté De Niro. Et il est juste énorme. Et après il est avec sa femme et tout. Et en fait ils sont dans un restaurant. Et il parle coréen. Et après il fait quoi ? En fait juste il. Il a trouvé une technique. Parce qu'il a... En fait les pilules avaient une limite. Euh... Je sais pas. Peut-être de 24 heures. Peut-être de plus. Et lui il s'est dit. T'es quoi ? Je vais créer un laboratoire. Pour avoir le plus... Euh... De ZDT. Mais sur le temps. Et du coup en fait il a tellement bien organisé son truc. Qu'il a même plus besoin du produit en fait. Et c'est comme s'il avait euh... Genre inhalé. C'est comme si l'intelligence était restée dans sa tête. Et il a trouvé ça énorme. Parce que t'imagines t'as un mec. Tant que t'aurais pu utiliser 100% de son cerveau. Et mec c'est un monstre. Et ça dans le film j'ai trouvé ça hyper bien écrit. Hyper bien foutu. Euh... Énorme un film de Bradley Cooper. Je le trouve incroyable dedans. Euh... Et voilà. Continuez à commenter. A regarder ma... Ma chaîne. Mes vidéos. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et euh... Je parle de Bradley Cooper. C'est pas innocent. Parce que... Dans un futur... Je pense... Chef d'oeuvre... Ouais je pense que c'est un chef d'oeuvre. Parce que c'est Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro. Avec Bradley Cooper. On y a pas pensé. Mais la rencontre des deux. Ca a été un truc de ouf. Donc voilà. Je vous recommande. Night on Balay. Je l'ai pas encore eu. Mais je vous recommande parce que je trouve que ça va faire très 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 mal. Parce que c'est vraiment un réalisateur extraordinaire. Avec un acteur qui est excellent. Et la rencontre des deux. Euh... J'avoue qu'elle est assez rapontue. Elle est assez surprenante. Le... Avec Kate Blanchet aussi. Qui est une excellente actrice. Là le... Le mélange des trois là. Ça va... Vous retournez c'est un mot. Je pense que ça a été un film vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Donc euh... Je vous recommande le... Le... Bah le film il est censé aujourd'hui je crois. Night on Balay. Voilà. Sur ce je vous le disais. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez. Ciao tout le monde. Au revoir.